Bonjour, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti, c'est parti. l'Université des droits de l'homme. Maintenant, le pays n'est que le pays de cette déclaration, mais dans la pratique, c'est autre chose. Nous avons un sursaut national pour barrer la route au Front National. J'espère que ça va marcher, mais cette situation nous avons créée, parce que nous n'avons pas le statut social de la France. Et nous savons que la France ne peut pas prendre une personne qui a été faite. Donc, nous n'avons pas le choix. Donc, si vous avez un rassemblement national, vous avez gagné une élection, quelles conséquences a-t-il les immigrés africains ? Oui, il y a des conséquences parce que la France bascule entièrement vers l'extrême droite. Il faut aller vers d'autres tensions sociales, vers aussi une marginalisation des Noirs et des Musulmans. C'est une terre d'immigration. La France est exemple d'une meilleure intégration en Europe. Mais la France est dans les élections européennes. Mais la France est en l'Assemblée nationale. Il y a des extrêmes droits, même si l'on est évolué, il faut le premier. En l'instant, il faut le premier, il n'y a rien de plus le premier, à part l'Italie. Donc, il y a des gens qui ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués. Ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués à l'extrême droite, le dimanche. Mais ils ont été évolués, ils ont été évolués, ils ont été évolués. D'ailleurs, même Macron, il a utilisé le mot « guerre civile ». Donc, si l'on est en France, je ne sais pas si l'on est en train de dire. J'ai aussi dit que je dois demander au peuple français un sursaut national contre l'extrême droite. Parce que l'on est en train de dire. aussi droit du sol bignot éliminé en france aussi mire mom no ko gise parce que parce que le droit du sol jordane baldera la france a créé des gens comme jordane baldera parce que si tu oses parler au nom de la france c'est grâce à l'aide de ton des peuples européens concord qu'on n'a jamais dit ni droit du sol ce n'est qu'un droit du sol mom no tafavita et de la france et malheureusement voilà le danger qui nous qui nous guette en europe des dirigeants yo hamni hamouisak l'histoire de l'union européenne hamouis l'histoire de leur pays il est d'origine italienne rach tamit apna koko warnata honante de me supprimer droit du sol donc voyez filé mito le taille en europe mais là c'est l'histoire des dirigeants c'est l'euro des dirigeants ou cela bandersson n'a pas ta hôte n'y ari a dit ici ginao en parlant d'immigration moune se défendre un mode de vie européen qu'est-ce que tu vois maintenant finir qu'on doit le monde de vie européen alors que taille on devrait parler de l'europe de la diversité mais comme de nous échouer dans les politiques d'intégration culturelle et structurelle mou djurlitei pour intégration amouna mou yatal bignouara yatal garni dans une démarche constructive tenkoko qui respecte et la trance mutuelle l'île djurtaï parce que le fond le grand problème de l'europe c'est l'islam c'est l'immigration extra mouy nouni nouni parce que l'europe a tout simplement peur d'être détrôné culturellement et socialement par l'islam mais l'on mou nouni jidara l'on mou nouni ko mouni ko arrete mouni ko arrete l'inmelzia republic kwo arrete mouni ko arrete mounine ko arrete metrealisales savoye ga nouni ko arrete et mouni ko arrete moundita nouni ko arrete mouni ko arrete tigase le kwo arrete politichie d'intégration po arrete mouni ko arrete tigaste et quoi arrete et moi nouni ko arrete mouto L'EI, c'est l'échec tout simplement des politiques d'intégration. Nous sommes en France, nous sommes en Sénégal, nous avons vu la politique migratoire, nous avons vu la politique migratoire, et nous avons vu la visite du ministre des Affaires étrangères de l'Union Européenne, nous avons vu la vie à Dakar. Oui, nous avons vu que nous n'avons pas de changement au Sénégal, parce que nous avons vu le chapitre des migrations internationales. Nous avons vu que nous avons vu un vote utile, et nous avons vu que nous avons vu autour de la candidature de Maïsongo. Nous avons vu que nous avons vu que nous avons réussi cette mission. Mais le schéma de notre tête, nous avons vu. Parce que si nous reproduire un schéma de Bokhamni, nous avons vu qu'il a échoué. Si nous reproduire un schéma qui a fait plus de 1000 morts et qui a disparu en Méditerranée, c'est quoi un Sénégalais de l'extérieur ? Pourtant, nous avons vu que nous avons vu ce gouvernement, et nous avons vu le contexte, le Sénégal est dans une nouvelle ère avec la découverte des îles. Nous avons vu un dumping migratoire, nous avons vu une véritable politique migratoire. Manilet, nous avons vu un ministère plein, un sachet des migrations internationales. Nous avons vu le dossier, dans sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Parce que les causes sont multisectuelles. Ils disent que c'est l'arrivée des pêcheurs. Et il y a des gens. Mais malheureusement, nous avons vu ce schéma, nous sommes mortifiés avec une agence autonome. C'est ce qui nous permettrait. Nous avons vu ce que nous sommes pour le Sénégal. Parce que nous avons vu ce contexte. Ce schéma, nous avons vu ce schéma, nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu ce que nous avons vu, l'histoire nous avons raison. Il y a des Sénégalais dans le désert. Nous avons vu ce que nous avons vu, et nous avons vu ce que nous avons vu. Pour faire de la diaspora un grenier politique, ça ne marche plus. Il faut changer, il faut une rupture dans la gestion de ce dossier. Il faut un changement de logiciel. Nous avons vu ce que nous avons vu. Malheureusement, nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu ce dossier, nous avons vu ce schéma, pour que nous avons vu ce schéma. Maintenant, nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu ce que nous avons vu, parce que nous avons vu un accord avec l'Union Européenne pour lutter contre l'immigration clandestine. Nous avons vu ce que nous avons vu, c'est le conseil que je donne encore, pour gagner du goût dans le piège de l'Union Européenne. Parce que l'Union Européenne, par le Frontox, nous avons vu ce que nous avons vu, la Méditerranée. Depuis l'avènement de Hans Leinstein. Hans Leinstein, qui est dirigé à la Frontex, après la démission de Francis Legere, nous avons vu ce front national. Nous avons vu ce que nous avons vu. Hans Leinstein, c'est un cadre de l'armée néerländaise. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu ce que nous avons vu. Nous avons vu une armée européenne du Méditerranée. Uniquement pour trois ou cinq emigrés. Les candidats à l'immigration clandestine. Nous avons vu ce que nous avons vu. En 2017, nous avons prévu plus de 10 000 gardes-côtes. Nous avons vu ce qu'il y a. Pour faire ce qu'il y a, nous avons vu, en mars 2022, nous avons vu un appel d'offres. Nous avons vu un appel d'offres bizarres. Nous avons vu le 18 avril 2022. Un montant de 200 000 euros pour commander l'Aipaka. L'Aipaka est un homme, un gourdin. Mais nous avons vu, pour résoudre une crise migratoire, nous avons vu qu'il n'y a pas qu'il y a un gourdin. On ne peut pas régler une crise migratoire par des armes ni par la répression. L'autre montant, le journaliste Monroe, Mathias Monroe, en 2021, vous avez vu le Pajam, il a fait l'air. Le Frontex doit commander 2500 armes automatiques, des pistolets automatiques, auprès d'une entreprise autrichienne qui va durer de quatre ans renouvelables. d'un montant de 3,76 millions d'euros. Waouh ! Lolo ! Lolo ! L'ouffi indi, l'ouffi indi, l'ouffi indi aï armeu. Kolo ! Sous-nous d'affront-l'anglais, nous n'étions pas de bonheur. Puisque l'Europe a échoué, parce que l'Europe se riche en barricades. L'Europe bougotoule, l'immigration extra-européenne, comme nous m'avons qu'à voir les 5, l'islam et la migration. Gizneteï, c'est toute l'extrême droite qui dirige. L'Europe a adopté le pacte sur l'immigration et le droit d'asile. Il y a une tension là-dedans. D'ailleurs, nous avons dit qu'ils vont créer les conditions de l'illégalité pour d'acheter. Il y a des pistes qui ont échoué, c'est-à-dire qu'il y a des armes. Les armes, il y a des décisions, nous n'avons pas le frontex signal, accord de siège, armé à l'Afrique, pour nous tirer à l'Afrique, ou pour nous torder à l'En-Maro, pour nous s'en qu'il y a des armes. Ce qui est arrivé au Sénégal, c'est que nous avons dit que nous avons été éreignés. Le accord de l'affaire, c'est que nous avons été éreignés. C'est ce qui nous a fait l'angraie de l'Afrique à Ndiakoum. C'est vraiment, Ndiakoum, c'est que nous, nous, au Sénégal, nous devons nous abonner aux obligations de résultats. L'État est un pays, le régime de l'affaire, nous devons nous abonner au chapitre des migrations internationales. Nous devons nous abonner à une situation regrettable, comme nous devons nous abonner et nous devons nous abonner. Dernière question, Boubacar Seu, nous avons vu que nous avons un juge ex-président France-Sénégalais de Makissal. Comment est-ce que vous avez l'unité de Makissal ? Je sais que le juge Makissal est de dire non à l'impunité des crimes politiques, économiques de Makissal. Je pense que il n'y a qu'un seul pour une justice équitable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur le Sénégal. Les enjeux sont secrétaires. Vous savez que Makissal est dandine à travers le monde où il faut parler avec les secrets d'État du Sénégal. Macron est utilisé pour les deux de l'État qui ne sont pas lesquels qu'ils ne sont pas lesquels. Mais pourquoi le Sénégal n'est pas le Makissal ? Pourquoi Macron est un pays comme le Sénégal ? Un grand pays comme le Sénégal. Le président, pareil, nous devons nous abonner à Macron. Je pense qu'il n'y a pas lesquels. Mais ce n'est pas possible que le Makhissal n'est pas le cas. Parce que Makhissal, durant tout son magistère, de part ses actes, il a franchi tous les rubricons à la finance publique et de plan économique et social. Il y a ce scandale. Il n'y a pas l'intérêt de l'inviteur, il n'y a pas l'intérêt de l'inviteur. Il n'y a pas l'intérêt de l'un de prison. Il n'y a pas l'intérêt de la maladie de l'inviteur. les témoignages des familles alors ça a dîné le fait que l'on m'a dit taille pour nous d'affaire à découverte d'un grand ami l'if est amoureux parce que nous en afrique pour les sénégal régime les fidèles à moulin qu'on aime d'affler le bilan l'homme indélyté la rédition des comptes est nécessaire pour que taille justice sociale soit faite les amtes et les amnes sénégal taille c'est inédite c'est une situation inédite moussou taille taille beau et scandale fiable une nouvelle information judiciaire les morts la dino marchiale non je crois que ça ne peut pas rester impunis non à l'impunité de voir l'état du sénégal nous nous entamer un mandat d'arrêt international entamer la procédure de son extradition au sénégal pour que je suis soit faite parce qu'elle n'a pas les cultures de la pétition n'a pas les cultures de la pétition nous étions pratiquement 14500 le grand théâtre n'y a plus de huit fois neuf fois alors les sénégal de l'économie les gens ont cédé social pas que ça le crime c'est c'est répandu dans tout le pays le sens est versé mais l'autre ça ne peut pas rester impunis mais une loi d'amnésie mais une loi d'amnésie mon fonds le fait de retour et puis en plus il ya la compétence internationale je crois que lui aussi c'est pour les générations futures et les pouvoirs futurs plus jamais ça au sénégal le noir l'île aura tout fait un le fun le sénégalais y a carlèque le fipourou de l'élevé nga andag nga andal di rayate di tono khalate di taquel sénégalais aï chien di doux aï bal fogni à la vie d'un club le mérin mais l'autre via comme combattre une île de née alors mandé bouillé de mon bail mais sans doute à ma bail alors maxi salman il faut une lao à con il faut que moi nous pourquoi tout cela le monde qui le nèque lille au l'électe de nous bayons donc direct le métier au sénégalier alors il n'y a pas les équipes dans les luttes pour que je suis soif Et on est conscient que ce sera un combat qui ne sera pas facile. Ce sera un combat de longue haleine. Mais nous avons eu des petites paixovies, parce que les gens à venir au Sénégal. Ils ont eu... Ils ont eu des petits mots, ils sont sur les petits mots, ils ont eu des petits mots. Ils sont sur les petits mots. Ils sont sur les petits mots. Ils ont eu des petits mots. Je rappelle que ça fait deux semaines. On a écrit une lettre au président de l'article, au premier ministre. On a écrit une lettre à quelques ambassades. Merci beaucoup Boubakar Seï. Nous vous remercions la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Nuf Atalini Boubakar Seïa JTONG BID, Horizons Sans Frontières.